Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette seconde table ronde dans le cadre des journées de l'entrepreneuriat étudiant organisée dans le cadre de la semaine créative avec Pépite Sorbonne Université. Durant cette table ronde nous allons aborder la question de l'entrepreneuriat étudiant notamment sur les dispositifs qui sont mis en place pour accompagner les étudiants dans la réalisation et la concrétisation de leurs projets. Nous allons d'abord faire un tour de table pour nous présenter, nous allons ensuite aborder une session de discussion puis nous prendrons vos questions s'il y en a. On peut commencer le tour de table. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Valérie Patrin-Leclerc, je suis maître de conférence, je dirige Pépite Sorbonne Université. Pépite c'est un acronyme qui veut dire Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat et c'est donc ce dispositif portail de l'entrepreneuriat étudiant qui accompagne tous les étudiants de l'Alliance Sorbonne Université pour les aider à lancer leur projet entrepreneurial mais entrepreneurial au sens large puisque ça peut être une entreprise évidemment, ça peut être une association mais ça peut être aussi apprendre à piloter un projet d'innovation dans le cadre d'une entreprise préexistante donc sans être soi-même à l'origine l'inventeur d'un projet. Donc bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Vincent Miniconetti, je suis alumnie de Pépite Sorbonne Université, j'ai également fait le diplôme étudiant entrepreneur proposé par Pépite Sorbonne Université et le CELSA et alumnie de Enactus aussi et je porte un projet qui s'appelle Easydex qui parle de dyslexie. Donc moi je suis Léo Bonnet, je suis actuellement chargé de communication au CNRS, ancien étudiant de Sorbonne Université et ancien vice-président de l'association audiovisuelle TV Jussieux. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mathilde Noguier, je suis étudiante à Sorbonne Université plus particulièrement au CELSA qui est l'école de communication de Sorbonne Université et aujourd'hui je représente les juniors entreprises de la Sorbonne qui sont donc un moyen, c'est une association mais aussi une entreprise étudiante. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Benoît Durand et je suis le responsable régional du programme Enactus étudiants. Donc Enactus c'est une association et on accompagne les étudiants à créer, développer des initiatives à impact. Donc on est en partenariat national avec le réseau Pépite et notre spécificité c'est qu'on va aider les étudiants à travailler sur les enjeux qui les touchent, donc des enjeux environnementaux, sociaux. Mais voilà c'est vraiment le cœur de ce qu'on va faire c'est le développement de compétences pour une société plus juste, plus inclusive, plus durable pour créer ces projets pour impacter cette société qu'on souhaite tous et toutes, j'espère. Alors merci pour ce tour de table, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qui dit entrepreneuriat étudiant dit projet. Vincent tu as commencé à l'évoquer, tu as développé un projet, Isilex. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment cette idée t'es venue et en quoi consiste-t-il ? Isilex c'est une application web d'aide à la lecture pour les enfants dyslexiques qui à partir de la photo d'un document papier, ça peut être un support de cours notamment, adapte la mise en page de ce document dans une version numérique pour rendre la lecture plus facile et ainsi adapter l'accessibilité des supports de cours notamment en milieu scolaire. Donc c'est parti d'un constat très simple, c'était en 2021, je me renseignais sur la dyslexie, car je suis même dyslexique, j'avais regardé un reportage RT, super, et je me suis dit mais mince, on est en 2021, qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour aider les enfants dyslexiques en difficulté à l'école ? Et là je me rends compte que sur le marché il y a des solutions qui sont vendues très chères, des centaines d'euros, 500 euros parfois, et qui ne font pas consensus au sein de la communauté des orthophonistes, des professeurs et des familles. Et c'est des solutions qui sont très controversées encore à ce jour, et aucune évidence scientifique n'a été apportée pour soutenir ces projets. Donc moi avec mon barin de scientifique, je me suis dit, dans la littérature scientifique, il doit exister des choses simples à mettre en place. Et donc ça a commencé là, une petite revue de la littérature scientifique sur les recommandations de mise en place, et après avec mon ancienne vie d'ingénieur, ça a été assez simple d'imaginer une mise en place, une collaboration avec des orthophonistes, des enseignants et des parents. Beaucoup d'écoute et de compréhension de la problématique. Donc c'est à partir de ce moment-là que ton projet a commencé à naître. À quel moment tu as passé le cap et tu es rentré dans la concrétisation de ce projet-là ? Et notamment, à quel moment tu t'es dit que si tu voulais que ce projet prenne de l'ampleur, tu allais chercher de l'accompagnement auprès de structures justement qui en proposent ? C'est très simple. Dès que je me suis rendu compte, je me suis tout de suite enseigné sur ce qui existait. Je viens de Besançon, Franche-Comté. Ne prenez pas peur, c'est super. Et on a un marathon d'innovation spécialisé sur des problématiques en santé qui s'appelle le Hacking Health. qui a lieu tous les ans le premier week-end d'octobre. Et quand j'ai fait ce constat-là, on était en avril et ça concordait parfaitement avec les inscriptions pour le mois d'octobre parce qu'il y a tout un cursus à suivre pour structurer son projet. Parce qu'on parle vraiment du projet au stade d'idéation, c'est juste une idée. Donc pour le faire mûrir et arriver le jour du hackathon pour construire une équipe et commencer à travailler dessus. Et en parallèle, j'avais déjà entendu parler de Pépite Bourgogne-Franche-Comté à l'époque. Et je venais d'arriver sur Paris à Sorbonne-Université. Donc je me renseigne, journée des associations à la rentrée. Et là, je rencontre les acteurs de Pépite Sorbonne-Université. Je leur explique, voilà, moi j'ai mon projet là. Est-ce que, comment on fait pour rejoindre ? Et ça a été très simple, comité d'engagement. Et voilà. Donc après, j'ai rejoint Pépite Sorbonne-Université. Et je me suis inscrit au WD2E. D'ailleurs, pour Enactus, comment j'ai rencontré Enactus ? C'était en octobre 2022 à Big. C'est un événement de la BPI à Bercy, dans la salle de concert de Bercy. C'est un événement d'entreprenariat très très large. Et c'est pas que étudiant pour le coup, c'est vraiment de l'entrepreneuriat, la French Tech, tout ça. Et Enactus représentait un stand. Et je ne connaissais pas du tout Enactus avant ça. J'ai rencontré des personnes très sympathiques qui m'ont expliqué, comme l'a fait Benoît aujourd'hui, les objets d'Enactus. Et je me suis dit, ça colle parfaitement. Et ça viendra parfaitement compléter l'accompagnement que j'avais déjà eu auprès de Pépite Sorbonne-Université. Merci Vincent. La transition est toute trouvée. Tu as commencé à parler de l'accompagnement avec Enactus et Pépite Sorbonne-Université. Je propose qu'on donne la parole à Valérie. Concrètement, comment Pépite accompagne les étudiants dans la réalisation de leur projet ? Alors, concrètement, exactement comme vient de le décrire Vincent, c'est-à-dire que nous, le principe, c'est de faire un maillage territorial à l'échelle de tous les Pépites de France. Il y a 33 Pépites en France. Donc, il y a toujours un Pépite de proximité. Notre Pépite, à nous, il s'adresse aux étudiants de l'écosystème Alliance Sorbonne-Université. Ça veut dire que, concrètement, on sensibilise au moins 10 000 étudiants par an. On en initie à peu près 1 000. Et on en accompagne, avec un statut national étudiant entrepreneur, 200, donc sur ce campus ici. Sur ces 200, on en a en ce moment 90 qui sont engagés dans un de nos diplômes de formation à l'entrepreneuriat ou à l'intrapreneuriat, dont le D2E qu'a évoqué Vincent. Donc, quand je parlais de maillage, l'idée, c'est de faire en sorte que tout étudiant ou tout porteur de projet, où qu'il soit sur le territoire, trouve une association, un dispositif d'accompagnement qui réponde à ces questions et qui l'oriente vers les bonnes personnes. Donc, le portail étudiant entrepreneur Pépite sur votre campus, à vous, il a vraiment cette mission-là d'être une sorte de porte ouverte avec des accompagnateurs bienveillants, des mentors, des alumnis, qui vont vous écouter et vous orienter vers la meilleure solution pour vous engager de la manière qui vous parle le plus. Quand on entend la Vincent, on voit bien que c'est un engagement. On parle de why en entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, nous, à Pépite, pour seulement lancer de la start-up ou former des cadres dirigeants. On est là pour faire en sorte que chaque étudiant qui vient nous voir trouve les solutions, les ressources dans un environnement vraiment bienveillant et challengeant pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels et faire en sorte qu'un rêve qu'on a, des fois depuis tout petit, ça devienne le métier qu'on va faire en sortant de l'université ou de l'école. Et quand Vincent est arrivé, c'était il n'y a pas très longtemps, donc je m'en souviens très bien, je ne suis pas sûre que dans sa tête, c'était déjà un projet entrepreneurial. C'était un truc qu'il tenait à cœur, il avait très envie de le faire. Et nous, on est là pour aiguiller, donner des conseils. Et puis, il y a plusieurs stades, il y a ceux qui sont juste, entre guillemets, sur le statut national étudiant entrepreneur, ça veut dire que chacune et chacun d'entre vous peut demander ce statut national étudiant entrepreneur tout au long de ses études. On peut le renouveler chaque année et c'est gratuit. Et quand on accède à ce statut, on a accès à des rencontres, à des conférences, à des webinaires, à des petits-déj, à des ateliers, à des soirées où on va rencontrer des alumnis, des personnalités inspirantes, des jeunes entrepreneurs. Il n'y a pas que des gens inspirants parce qu'ils sont à la tête de grosses boîtes aujourd'hui. Il y a ceux qui étaient en licence l'année d'avant et qui ont pu concrétiser un projet. Et donc, ça, c'est quand on a juste le statut, puis en plus la possibilité de rentrer dans un des diplômes. Et on a trois diplômes. Et Vincent le disait tout à l'heure, ces diplômes sont portés par Pépite, mais aussi par le CELSA, qui est une grande école interne, donc qui a un statut grande école, école de référence en communication, école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, et qui est proposée quasi gratuitement aux étudiants, puisqu'on paye la même chose au CELSA que dans toutes les inscriptions universitaires, alors qu'on ressort avec un statut grande école. Donc, quelqu'un qui vient suivre une de nos formations, il a en fait un double diplôme en sortie, puisqu'il est formé à l'entrepreneuriat ou à l'intrapreneuriat, et en plus, il va accéder à cette grande école qui est très reconnue à l'échelle, évidemment, nationale. Et évidemment, Pépite propose de l'accompagnement, mais ce n'est pas le seul dispositif vers lequel les étudiants qui veulent porter leur projet peuvent se tourner. Il y a aussi Enactus, donc je vais laisser Benoît le présenter. Oui, chez Enactus, on est un accélérateur de compétences pour un impact positif. Ce qui veut dire que c'est vraiment le point de départ des étudiants qui nous rejoignent, c'est cette envie d'avoir un impact sur des enjeux sociaux, environnementaux. Et à ce moment-là, nous, on n'impose absolument pas ces enjeux-là. Et là, c'est vraiment, en général, des étudiants qui viennent nous voir parce qu'ils se sont rendus compte de quelque chose, il y a quelque chose qui les touche dans leur histoire, dans ce qu'ils ont pu vivre. Et à ce moment-là, ils se disent que l'entrepreneuriat peut être une voie d'action. Certains, d'ailleurs, nous rejoignent même au début sans trop comprendre qu'en fait, on fait de l'entrepreneuriat et finissent par se dire qu'effectivement, ça pourrait leur convenir parce qu'il en existe beaucoup d'autres, des voies d'engagement, et l'entrepreneuriat, c'en est une. Et donc, c'est ce qu'on propose aux étudiants. C'est d'être accompagné, d'être suivi, avoir un suivi très personnalisé pour développer son initiative à impact. Pourquoi je dis initiative et pas seulement projet entrepreneurial ? Parce qu'on peut penser souvent, on peut faire l'amalgame entre projet entrepreneurial et entreprise, mais effectivement, Valérie en a parlé tout à l'heure, ça peut être un modèle associatif, ça peut être des initiatives avec une dynamique un peu plus ponctuelle où l'objectif, c'est de développer un impact sur un territoire à un moment donné. Et tout ça, on les accompagne. Pourquoi on les accompagne ? La dynamique derrière ça, c'est qu'on est persuadé que toutes ces expériences, elles vont permettre aux étudiants de développer des compétences. Et ces compétences, elles vont permettre plus tard, dans une idée de professionnalisation, puisque c'est le thème de cette conférence, justement d'avoir ces billes, d'avoir déjà expérimenté, d'être allé au contact de différentes personnes, d'avoir en fait testé des choses, et c'est ce qui va les aider normalement à être des professionnels plus aguerris, plus sensibilisés, pour essayer d'atteindre, nous, notre grand but d'une société plus sautable pour tous et toutes. Ça prend la forme de points, de suivis mensuels, mais également de différents événements, avec des rencontres, des moments plus inspirants, des moments pour travailler. Il y a énormément de ressources qu'on peut apporter aux différents étudiants. Et il y a des soutiens financiers qu'on propose en milieu d'année, en fin d'année, ce qui permet de faire sauter l'un des freins qui existent dans l'entrepreneuriat, qui est ce frein financier. Mais voilà, c'est vraiment un des points clés à retenir, c'est cette histoire de compétences qui va permettre aux étudiants d'avoir cette expérience significative sur laquelle s'appuyer pour trouver sa voie, ou du moins aider à trouver sa voie professionnelle plus tard. Et Valérie ? Oui, je veux bien rebondir sur ce que disait Benoît, parce que, vu de l'extérieur, des fois on a l'impression que l'entrepreneuriat, ça peut être très éloigné de vos envies, là, à date. En réalité, les entrepreneurs que nous accompagnons, ils sont quasi tous engagés, alors pas seulement au sens projet impact, qui est une partie, évidemment, mais qui est une partie qui n'est pas anodine, on en a de plus en plus. Mais il y a un engagement très profond, parce que tous ceux qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont envie de donner un sens à leur activité professionnelle, et de se projeter sur un métier qu'ils inventent, et dans lequel ils sentent qu'ils vont pouvoir s'épanouir. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est absolument enthousiasmant de pouvoir donner ces ressources-là, et de participer à cet accompagnement qui ne va pas se concrétiser seulement par la création d'une boîte, ou la création de valeur, et ce n'est pas juste du chiffre d'affaires qu'on fabrique. C'est souvent tout à fait autre chose. Et pour le coup, il peut même arriver que, finalement, l'entreprise ne soit pas créée, et comme le disait Benoît, la montée en compétence professionnelle, elle, elle sera pérenne, elle sera toujours là, et de ce point de vue-là, c'est un vrai accélérateur, c'est un accélérateur qu'on soit engagé via l'entrepreneuriat, ou qu'on s'engage dans une association comme une junior. Benoît, tu voulais ajouter quelque chose aussi ? Oui. Désolé. Non, oui, ce qu'en fait, on n'a pas d'objectif, je trouve, de résultat par rapport à cette création de projet, et c'est plus des objectifs de moyens. C'est tout mettre en œuvre pour vous permettre d'avancer dans vos différentes initiatives, et pour essayer de vous donner un maximum. Et après, si le projet n'aboutit pas derrière, il y a effectivement quelque chose de presque plus important que vous pouvez en retirer, et c'est ce petit lien, je trouve, objectif de moyens par rapport aux objectifs de résultat que je voulais préciser. Bien, merci pour cet apport. Je voulais juste aussi rebondir sur l'apport apporté aux étudiants en termes de compétences. J'imagine qu'il y a aussi un apport en termes de savoir-faire, savoir-être, qu'ils peuvent acquérir en suivant vos formations. Oui, là, je pense que cette question, on peut débuter, et puis y passer des jours et des jours pour discuter des différentes compétences qu'on peut tirer. Il y a évidemment tout le fait de travail en équipe, de savoir s'organiser, de savoir prioriser, de savoir... En fait, c'est des compétences qui sont même les premières compétences un peu du monde professionnel. Il y a vraiment des fois des questions, est-ce que je réponds au mail directement ? Est-ce que je le mets en copie ? Est-ce que je le mets en copie cachée ? Est-ce qu'il faut que je réponde à ce mail ? En fait, c'est des détails, mais en fait, si on ne l'a pas appris, ce n'est pas forcément si évident. Et souvent, ces étudiants, c'est leur première expérience qui peut être une expérience professionnelle. Et donc, on apprend aussi ces éléments-là. On apprend à la ponctualité, à venir à l'heure à des rendez-vous qui sont des rendez-vous professionnels parce que les gens s'engagent. Et après, il y a tout un autre volet plutôt gestion de projet qui, là, est extrêmement intéressant et que je pense que Vincent pourra détailler et Valérie aussi, mais c'est un point vraiment clé sur comment mener un projet. Donc, il y a toute une partie un peu soft skills, posture professionnelle qui, là, est super intéressante, je trouve, à travailler. Et après, il y a la partie gestion de projet. Et on peut rajouter un troisième élément de sensibilisation, connaissance du contexte, du monde dans lequel on vit, où ça, on a beau être intéressé, ce n'est pas forcément évident d'aller chercher toutes ces informations et être dans un environnement où les gens en parlent, où c'est un vrai sujet, ça aide à faire un peu les efforts pour les regarder, pour savoir où aller chercher ces infos-là. Donc, c'est un peu les trois éléments où on peut avoir un impact un peu fort. Alors, c'est tellement vrai que nous, à Pépite, on délivre à nos étudiants un référentiel de compétences. Donc, il y a un certificat de compétences qui s'appelle concevoir et développer un projet entrepreneurial qui est proposé sur un mode d'auto-évaluation qui est complété après par les mentors qui ont accompagné le porteur de projet et qui permet à chaque étudiant d'objectiver des choses qui, souvent, sont un peu dans l'implicite dans ce que décrivait, là, Benoît. On voit bien qu'on sait tous, quand on est des professionnels un peu aguerris et un peu vieux, plus vieux que vous, qu'il y a des compétences qui sont absolument essentielles et qui ne sont pas forcément enseignées ou pas forcément identifiées et exprimées sous forme de compétences. Par exemple, quand Benoît, là, insiste sur les questions de ponctualité, de modalité d'adresse communicationnelle, bien rédigées, etc., personne n'apprend jamais ça. Or, en fait, c'est ça qui va faire une grande différence dans le monde de l'entreprise et dans un exercice professionnel, quel qu'il soit. Et donc, un référentiel de compétences entrepreneuriales, c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien qu'on a gagné une bataille des idées de ce point de vue-là. Il y a encore quelques années, on pouvait entendre, y compris des accompagnateurs en entrepreneuriat, dire « Ah, ben, c'est ridicule d'apprendre à entreprendre. Ça ne s'apprend pas. » Et moi, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit « Pourquoi tu donnes des formations en entrepreneuriat, c'est comme si on t'avait appris à devenir maman ? Ça ne s'apprend pas. Tu sais faire ou tu ne sais pas faire. » C'est absurde parce que, en fait, nous, vraiment, on apprend à entreprendre. On apprend la gestion de projet. Et donc, pour compléter ce que disait Benoît et pour mettre l'accent sur ce qu'on fait au CELSA, il y a aussi un gros pan d'activités qui sont proprement communicationnels. Mais quand on lance un projet aujourd'hui, la posture entrepreneuriale, c'est aussi de l'acting. C'est qui je suis, comment je vais regarder mon public, comment je m'exprime, mais tout ce qui est personal branding, mais aussi comment est-ce que je vais nommer mon projet, nommer ma boîte, comment je vais construire une identité visuelle, comment je vais mettre en œuvre une stratégie de communication, comment est-ce que je vais pitcher, comment est-ce que je vais rendre des livrables quand je suis dans une junior ou quand je fais de la gestion de projet, etc. Toutes ces compétences-là, on les délivre et ça correspond à des enseignements et ces enseignements, on les valide en sortie. Donc, tous les étudiants qu'on accompagne, ils peuvent en plus, en sortie, gagner en réflexivité, en prise de conscience sur ce qu'ils ont appris à faire et puis le faire valoir via des certifications qui comptent de plus en plus aujourd'hui dans le monde professionnel. Du coup, vos dispositifs permettent d'acquérir des compétences évidentes pour se familiariser un peu avec le monde professionnel, mais ce n'est pas les seuls moyens de les acquérir. Je vais maintenant me tourner vers toi, Mathilde. Du coup, tu es président de la junior entreprise du CELSA, du coup, l'école d'information, communication, journalisme de la faculté des lettres de Sorbonne Université. Concrètement, qu'est-ce qu'une junior ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Et comment elle fonctionne ? Tout à fait. Il y en a parmi vous qui savent ce que c'est qu'une junior ou pas. Personne ? Ok. Alors, à Sorbonne Université, il y a trois juniors. Il y en a une au CELSA, qui est donc la grande école de communication. Il y en a une à l'Hésite, qui est la grande école de traduction. Et il y en a une à Sorbonne Université qui, elle, a la capacité de regrouper toutes les facultés différentes de Sorbonne Université. Une junior, c'est quelque chose d'assez hybride. C'est une association à but non lucratif qui peut exister dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur. Mais le but, c'est de donner aux élèves une expérience de gestion d'entreprise pendant votre formation et pendant vos études. Donc, pour vous donner une idée, une junior entreprise fonctionne comme un cabinet de conseil. Donc, si on prend celle au CELSA que je dirige, nous ne vendons donc que du conseil en communication et en journalisme. Mais à l'Hésite, ils vont vendre du conseil en traduction. Et la junior de Sorbonne Université, qui s'appelle Sorbonne Junior Conseil, elle, peut vendre des services dans n'importe quelle faculté de Sorbonne Université. Le but d'une junior, c'est donc, pour les personnes qui vont faire partie de l'association, d'avoir une expérience de gestion d'entreprise. Pour les personnes qui, elles, vont réaliser des missions, ça va être de gagner en compétences dans le domaine dans lequel vous étudiez. Donc, pour vous donner une idée, nous, notre job, enfin, moi, mon job, c'est d'aller trouver des clients qui peuvent aller, donc, de ministères à des boîtes du 440, à des TPE et des startups qui ont besoin d'un service en communication. Je leur vends un devis et le but, c'est que je donne ensuite cette mission à un élève du CELSA qui ne fait pas partie de l'ASSO et qui sera rémunéré pour le travail qu'il va donner. Le but, c'est que l'entreprise, en fait, à 2 plus, elle va avoir un service moins cher parce qu'il est fait par un étudiant ou une étudiante, mais elle va avoir quand même l'expertise d'un étudiant, par exemple, en communication ou en traduction. Et donc, moi, aujourd'hui, alors, je vous invite à candidater à chaque fois qu'il y a des offres de poste à toutes les juniors dans lesquelles vous pouvez et dans lesquelles vous avez les capacités. C'est une très bonne manière de faire de l'argent quand on est étudiant et qu'on a un épaile du temps compliqué. Mais donc, je ne viens pas vous vendre pour devenir intervenante. Je ne sais pas ça que je vous vends. Je viens vous présenter pourquoi ça vaut le coup de diriger une junior et pourquoi c'est intéressant de faire partie de la structure. Alors, nous, nous ne sommes pas rémunérés, donc c'est un travail gratuit. Mais on en gagne beaucoup d'autres choses. Le but, c'est de gagner du réseau et de la formation surtout. Et c'est une manière très particulière de se professionnaliser qui n'a rien à voir avec un stage ou un apprentissage et qui n'a rien à voir avec, par exemple, les interventions que les professionnels peuvent faire pendant votre scolarité. Donc, vous arrivez, la plupart du temps, vous êtes choisi par, vous votez par des membres, des juniors d'avant et une junior va fonctionner exactement comme une entreprise et va avoir différents pôles et donc, vous pouvez vous permettre de tester différentes activités. Je vous fais très vite les pôles et après, je vous explique plus ce qu'on en tire, quelle que soit l'activité qu'on peut faire à la junior. Une junior a forcément une présidence où là, le but pour ses membres, ça va être d'acquérir une expérience en management, une expérience entrepreneuriale très forte parce que vous allez être le garant de la stratégie et de la pérennité et de la survie de votre entreprise en quelque sorte. Vous allez lui donner tous ses axes. Vous allez choisir si on ne démarche que des clients, par exemple, qui ont une action positive sur le climat ou si, au contraire, notre but, c'est de faire le plus gros chiffre d'affaires possible depuis l'existence de la junior. Vous allez ensuite avoir des pôles RH qui vont se préoccuper de sélectionner les étudiants qui vont faire, eux, le travail. Donc, si vous êtes en formation pour devenir RH, c'est particulièrement intéressant. Vous avez un pôle pour toutes les personnes qui veulent faire de la finance. C'est de la gestion de budget et de finance. Donc, une junior peut avoir un chiffre d'affaires qui peut être parfois extrêmement fort pour vous donner une idée. Le chiffre d'affaires de toutes les juniors de France aujourd'hui se compte à 11 millions d'euros. Et vous allez avoir des commerciaux qui vont, eux, démarcher des clients, etc. Je ne vous fais pas tous les pôles. Les juniors entreprises sont encadrés par un mouvement qui est le plus gros mouvement étudiant français qui s'appelle la Confédération nationale des juniors entreprises et qui regroupe à peu près 25 000 étudiants. Donc, quand vous rencontrez dans une junior, vous faites partie de la Confédération nationale des juniors entreprises et vous allez pouvoir rencontrer énormément de membres de juniors puisque vous allez à peu près rencontrer quatre fois par an toutes les juniors de France. c'est un moyen de faire beaucoup de réseaux puisque les juniors entreprises sont quelque chose qui s'est lancé dans les grandes écoles et c'est donc, même si aujourd'hui il y a pas mal d'universités qui ont des juniors entreprises, Sorbonne Université est une des rares qui en a et donc ça vous met en lien avec, par exemple, des gens qui seraient à Centrale, à... enfin, etc. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs et beaucoup d'écoles de commerce. Et donc, c'est surtout un moyen de la junior entreprise de se professionnaliser. Vous êtes devant des vrais professionnels, vous travaillez avec des vraies entreprises mais ce n'est pas votre propre start-up donc les enjeux peuvent être moindres. La plupart du temps vous vous reposez sur une expertise qui vous a été donnée par les membres avant et sur une réputation qui a été construite bien avant vous donc finalement c'est assez sécurisant et c'est une manière très douce en réalité de rentrer dans le monde du travail et de rentrer par exemple dans le métier dans lequel vous vous formez en ce moment. Et pour rebondir sur ce que tu disais surtout les avantages des juniors enfin si on peut appeler ça un avantage c'est qu'il y a à la fois le côté professionnalisation si on fait partie de la junior si on contribue à son fonctionnement mais aussi très bien si on répond simplement aux offres qui sont émises par la junior. Complètement alors pour les personnes qui donc si un jour vous voulez il suffit sûrement d'aller sur le site internet vous tapez Junior Sorbonne Université Junior CELSA alors s'il y a des étudiants de CELSA enfin si vous n'êtes pas étudiants de CELSA vous ne pouvez pas mais vous pouvez tous aller sur le site de Junior Sorbonne vous allez voir leurs appels d'offres et donc ils vont passer voilà on a tel client qui demande telle chose si vous avez les compétences et que vous êtes dans une formation qui vous permet de faire ce job candidaté c'est super parce que non seulement vous allez être payé mais en plus c'est quelque chose forcément vous le mettez sur votre CV et en entretien d'embauche on va vous demander c'est quelque chose vous avez mis en pratique de manière très opérationnelle ce que vous apprenez tous les jours à l'université donc c'est toujours un moyen de se mettre en valeur et de gagner des points en entretien d'embauche c'est particulièrement pratique pour ça c'est pratique aussi parce que ça vous permet de voir si oui ou non vous aimez l'activité pour laquelle vous vous jouez et si vous vous reconnaissez dans les missions finalement qui sont données et puis pour les gens qui eux font partie de la junior c'est quelque chose qui pareil en fait va vous donner donc beaucoup de contact mais également aussi va vous donner accès à des formations sur l'entrepreneuriat sur la gestion de projet sur le management et ça ce sont des formations qui vous sont données par la Confédération Nationale des Juniors Entreprises et par différentes entreprises qui sont partenaires des juniors donc pour vous donner il y a EY il y a Saint-Gobain il y a la BNP etc. c'est souvent des grosses entreprises du CAC 40 Question un peu plus personnelle par rapport à ton mandat de présidente sur quel domaine t'as évolué ou enfin où tu penses avoir progressé appris des choses et qui pourront potentiellement te servir par la suite alors moi j'ai choisi de rentrer en junior parce que le CELSA c'est théorique comme souvent finalement les études à l'université et il me manquait vraiment un côté pratique que j'ai trouvé à la junior que je savais que j'allais avoir à la junior si j'ai demandé le poste de présidente et que enfin voilà c'est celui que je voulais c'est parce que je voulais avoir une expérience en management et je voulais avoir une expérience en alors suivi de projet mais du coup c'est du projet un peu à haute échelle qui va être plus comment est-ce que on fédère un groupe comment est-ce que on choisit des objectifs et finalement un plan stratégique ou un plan d'action pour les années à venir et ça c'est quelque chose qu'en stage par exemple je n'ai absolument pas on ne me donnera jamais ces responsabilités là donc c'était un moyen d'avoir des responsabilités finalement très hautes alors que je n'avais pas l'expérience je n'ai pas du tout l'expérience pour être aujourd'hui chef d'entreprise ce que j'en ai tiré en junior vous allez vous retrouver comme dans n'importe quel asso avec plein de gens avec qui vous ne serez pas retrouvé d'habitude et vous allez la plupart du temps vous avez tous choisi de rentrer en junior pour des raisons différentes vous vouliez tous vous professionnaliser mais il y a des personnes qui voulaient surtout l'avoir sur le CV d'autres qui veulent s'engager et par exemple c'est quelque chose qu'on a au CELSA qui veulent que le CELSA que les services qu'on vende aient un impact en justice sociale ce genre de choses il va falloir trouver un moyen de regrouper toutes ces ambitions et toutes ces envies et de faire que cette junior corresponde à tous ses membres donc il y a un vrai challenge en tant que président dans la présidence qui va être de trouver le consensus de réussir à donner du sens à l'engagement de chacun et puisque vous n'êtes pas payé quand vous êtes en junior d'être sûr que chacun y trouvera son compte moi ce que j'ai beaucoup appris j'ai appris à faire de la médiation énormément puisque c'est un rôle aussi de représentation je me suis retrouvée énormément devant des clients et donc c'est des vrais clients c'est des vrais chefs de projet dans des grosses boîtes ou dans des ministères ou des start-up mais c'est le moment d'être professionnel et donc l'enjeu n'est pas finalement est moins grave que quand on est dans le vrai monde pro puisqu'il n'y a pas le risque de se faire virer personne ne va vous virer de la junior donc si vous faites une erreur devant un client ce n'est pas grave mais vous êtes quand même devant un vrai client donc c'est une mise en pratique qui est on est entre le professionnel et le professionnalisant et donc j'ai beaucoup appris à vendre et j'ai aussi qu'est-ce que j'ai appris je pense que j'ai à peu près fait le tour Merci Mathilde j'en profite pour rappeler qu'une conférence qui s'est tenue juste précédemment sur l'engagement enfin sur la professionnalisation en s'engageant dans une association est également à retrouver sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université Mathilde du coup est présidente de la junior qui est une association et dans cette conférence vous retrouverez aussi beaucoup d'informations sur ce rôle-là Je me permets juste de rajouter un truc aujourd'hui il n'y en a que trois mais on peut créer autant de juniors qu'on veut et donc ce serait particulier enfin si c'est un projet qui vous tient à cœur c'est extrêmement simple de créer une junior entreprise donc une junior entreprise même si c'est une marque et un label contrôlé vous allez avoir des contrôles de qualité en fait de la confédération nationale des juniors entreprise qui va vous conférer ce label c'est très facile de l'avoir et donc imaginons que vous êtes je ne sais pas dans la faculté de lettres il n'y a pas une junior qui ne fait que faculté des lettres c'est tout à fait un projet que vous pouvez amener et décider cette année de lancer une junior spécialisée faculté des lettres faculté de médecine etc et donc c'est très facile vous allez sur le site de la confédération nationale des juniors entreprise et en quelques semaines vous pouvez créer une junior voilà je pense que le message est passé oui Valérie merci Léo oui je voulais rebondir sur ce que disait Mathilde parce que pour moi l'idée clé de ce qu'on vient de vous dire là tous les uns les autres avec nos mots c'est le fait que contrairement à certaines idées reçues on n'a pas à choisir entre étudier et se professionnaliser là les dispositifs qu'on vous présente sont vraiment des dispositifs dans lesquels on se professionnalise et à très haut niveau au moment même où on fait ses études et donc des fois on a l'impression aussi que le moment de la professionnalisation ça va être le moment du stage donc dans une succession c'est à dire il y aurait le semestre théorique puis après on va se professionnaliser dans le semestre de stage là tout ce qu'on vous décrit c'est d'un tout autre ordre c'est qu'on essaye le plus possible et je pense que c'est pas juste un moyen pour nous de valoriser notre action et de faire de l'auto-promotion c'est que c'est une réalité du développement de la pédagogie aujourd'hui et de l'écosystème associatif d'accompagnement des étudiants entrepreneurs et intrapreneurs c'est que on fait en sorte que vous puissiez gagner sur les deux tableaux en même temps c'est à dire être encore meilleur comme étudiant parce que vous avez des moyens de vous professionnaliser l'entrepreneuriat faisant partie de ces moyens de professionnalisation et c'est super important parce que ça signifie que c'est pas de la professionnalisation en demi-teinte ou de seconde zone ou qui serait un peu allégée je pense que même au contraire dans ce que vous décrit là Mathilde ou dans ce que l'on fait dans l'entrepreneuriat ou dans ce que disait Vincent on a affaire à des apprentissages et à des moments de vie professionnelle extrêmement intenses et de très très haut niveau être créateur d'une entreprise et trouver les parties prenantes et trouver l'argent et convaincre des parties prenantes et se retrouver à aller défendre un projet dans un concours international comme l'a fait Vincent récemment etc c'est pas des petits moments de vie professionnelle c'est des des zéniths dans une vie professionnelle je peux en donner un autre exemple c'est on a monté à Sorbonne Université un DU Bac plus 6 en intrapreneuriat où en fait on a des partenaires industriels des commanditaires qui viennent nous voir avec des sujets d'innovation mais qui sont vraiment des défis technologiques ou sociétaux et qui nous disent constituez des équipes pluridisciplinaires et vous allez les faire travailler pendant 6 mois et bien les étudiants qui viennent pendant 6 mois vont apprendre à manager l'innovation vont apprendre à travailler en équipe pluridisciplinaire mais vont aussi rendre des livrables comme on a rarement l'occasion d'en rendre dans la vraie vie professionnelle parce qu'ils savent que ce qu'ils vont proposer pourra être mis en application je vous donne juste quelques exemples pour que vous ayez en tête ce que ça peut signifier là on a travaillé cette année avec l'institut Winepoint par exemple qui voulait créer un scoring de l'empreinte carbone des projets numériques on a travaillé avec Sphère pour trouver des nouvelles sources pour fabriquer des plastiques biosourcés et biodégradables on a pu travailler avec une entreprise comme Safran pour trouver des solutions pour avoir du zéro déchet pendant un vol long courrier où pourtant les gens mangent etc. enfin voilà c'est des vrais sujets à impact des vrais sujets d'innovation donc c'est pas du demi professionnel c'est même des trucs comme des expériences ultra engageantes mais comme le disait Mathilde ou comme le disait Vincent ben voilà si ça marche pas on n'est pas viré il n'y a que du bénéfice en fait c'est pareil on a lancé un projet entrepreneurial ben c'est dangereux quand on n'est plus à l'université quand on n'est plus en école qu'on n'est pas accompagné pour le faire et qu'on commence à mettre des sous dedans ou qu'on fait des mauvais recrutements etc. tant qu'on est dans ce cocon challengeant qu'est l'université ben en fait on a tout à gagner je vais rebondir rapidement sur ça sur ce dernier point c'est vrai si vous avez une idée farfelue vous pensez que personne s'intéresse personne allez-y enfin il faut foncer ça vous tient à coeur le sujet de cette table ronde c'est se professionnaliser en s'engageant aujourd'hui je pense que tous et toutes ici vous avez des causes qui vous tiennent à coeur il y a plein de choses à faire et c'est pas parce qu'il y a des choses qui existent déjà qu'elles sont bien faites et en fait il y a de la place pour tout le monde donc s'il y a un truc qui vraiment au fond de vous vous fait vibrer allez-y il y a toutes les structures PEPIT acteurs qui vous permettent de mettre le doigt dessus et de les développer du mieux possible et je pense qu'il n'y a rien de plus de plus épanouissant voilà donc je pense que le message est bien passé si vraiment vous avez un projet à lancer profitez de vos statuts d'étudiant parce que ce ne sera pas éternel et s'il y a un moment où vraiment vous pouvez essayer et même vous tromper parce que ça arrive ça fait partie ça fait partie du parcours c'est vraiment à ce moment-là que ça peut arriver je vais me tourner maintenant vers la salle est-ce que vous auriez des questions à nous poser ? oui alors là je parle du coup que pour le CELSA parce que je ne sais pas pour l'hésite et pour Sorbonne non la plupart du temps de toute façon les professionnels prennent bien je veux dire que vous allez démarcher plein plein de gens personne ne va vous envoyer ne va vous claquer la porte vous proposez un service qui n'est pas cher par rapport au prix d'une boîte de conseils donc vous allez toujours avoir une oreille attentive à un moment là où au CELSA on a on a un statut un peu particulier c'est qu'en fait le statut de grande école fait que très facilement les gens viennent vous voir et vous disent c'est génial ce que tu fais forcément ça va être de la qualité mais ça Sorbonne Université là aussi donc en faisant partie de Sorbonne Université vous allez être assez privilégiés parce que comme c'est une université qui a beaucoup de renommée les professionnels vont vous faire confiance bien sûr donc je vous donne une idée notre taux de conversion donc c'est un peu pratique mais par rapport à tous les devis qu'on envoie ceux qu'on signe on a 40% ce qui est énorme en réalité donc c'est beaucoup et je vous donne pareil un exemple mais c'est quelque chose en entretien d'embauche on va tout le temps vous demander qu'est-ce que tu as fait en junior et forcément c'est machin qui connaît truc-muche c'est quelque chose que vous pouvez mettre très très en valeur j'ai travaillé avec cette personne à la BNP ou cette personne et en fait c'est très il y a vraiment un gain de réseau je voulais juste rajouter que pour moi ça me semble important d'oser faire le petit pas qui va vous lancer donc quand je parle de petit pas c'est ce petit truc de lever la main en classe de mettre ses doigts de pied dans l'eau avant de plonger enfin voilà c'est tous les les mécanismes de on n'ose pas trop et en fait on fait une petite action qui après nous lance et on ne s'arrête plus du tout et donc pour le coup je vous invite vivement à trouver quel sera vous votre petit pas ça peut être énormément de choses ça peut être répondre à un appel d'offre d'une junior ça peut être envoyer un mail à Pépite parce qu'en fait je ne sais pas trop mais j'aimerais bien avoir des informations ça peut être faire pareil pour nous ça peut être envoyer un message à Vincent pour savoir en fait comment il a commencé et comment il a vécu l'expérience et pouvoir en discuter un peu plus avec lui mais et ces petits pas ils vont vous aider à vous lancer et ils vont vous aider à prendre confiance aussi parce que ça reste des choses nouvelles et donc c'est pas forcément évident et après cette confiance vous l'emmagasinez et je pense que ça donne des trucs des trucs très chouettes Est-ce qu'il y a une autre question ? Avant de conclure j'en aurais peut-être une pour toi Vincent aujourd'hui où en est ton projet ? Merci pour cette question donc comme l'a souligné Valérie et enfin Benoît Isilex a remporté en juin dernier la compétition nationale de Naktos et on est allé représenter la France à la World Cup de Naktos parce que Naktos c'est une organisation internationale qui est basée dans une trentaine de pays et c'était un peu un climax et ça a permis de déboucher sur pas mal de choses et aujourd'hui le projet il en est on est en phase de développement donc c'est-à-dire qu'avec les prix financiers gagnés grâce à Naktos et ce que décrivait Benoît l'argent n'a plus été un frein ce qui a longtemps été dans le projet et ça a permis tout simplement de le mettre en oeuvre et là on a un lancement prévu début 2024 voilà écoute félicitations et puis on espère que que le projet c'est destiné à être commercialisé c'est ça à terme ? tout à fait écoute c'est tout ce qu'on peut te souhaiter s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on peut conclure cette table ronde merci pour votre présence et à bientôt merci pour tout ce qui est